bonsoir tout le monde on est avec Pierre-Yves Rougeron alors là c'est vraiment la sortie d'un bouquin qui nous intéresse particulièrement les Rockefeller maîtres du jeu de Jacob Nordangar que le Cercle Aristote édite en français donc c'est la première fois qu'il est édité en français merci au Cercle Aristote de faire ça donc vous connaissez Pierre-Yves bien sûr qui nous accompagne depuis le début de la chaîne qu'on avait interviewé pour les interviews Super France et qui est donc le président du Cercle Aristote notamment il a organisé d'ailleurs une de mes confs et je l'en remercie celle sur la géopolitique de la connaissance et là donc il y avait ce bouquin qui est vraiment une grosse sortie sur le plan historique et intellectuel qui méritait vraiment d'être analysé et d'être décrit donc merci Pierre-Yves Rougeron parce que les Rockefellers maîtres du jeu ça nous fait parcourir l'aventure d'une des familles les plus influentes du XXe siècle si ce n'est la plus influente du XXe siècle voilà si ce n'est vraiment la plus influente de toutes on pourrait parler d'autres familles des Morgan, des Warburg, des Rothschild mais vraiment les Rockefellers c'est un cran au-dessus personne n'a atteint ce niveau vraiment d'avoir quasiment le contrôle de l'état fédéral américain de Kissinger jusqu'à Brzezinski en passant par le Council on Foreign Relations et la commission trilatérale et on va voir avec toi que la famille Rockefeller a eu un impact idéologique sur un pan gigantesque du développement des idées au XXe siècle sur fond de leur politique malthusienne à savoir qu'il y a trop d'habitants sur Terre donc Pierre-Yves Rougeron merci beaucoup d'être parmi nous Merci à toi chère Idriss de m'inviter Alors tout le plaisir est pour nous, crois-nous bien Donc alors mes chers amis je vous remercie je vais faire des pauses à un moment dans la prise de parole pour rendre la parole au livre parce que sur ce sujet-là je pense qu'il y a un droit à l'erreur qui est nul parce que je vais vous raconter l'histoire de ce livre après je vais vous dire ce qu'il y a dans ce livre et qui est problématique et je vais vous expliquer en quoi à mes yeux c'est problématique donc ensuite on passera à mon avis à de l'échange donc l'ouvrage est un ouvrage de Jacob Nordangar alors Jacob Nordangar je vais vous lire sa biographie y compris le point sur lequel, le seul point sur lequel ses adversaires vont immanquablement l'attaquer point qu'il a lui-même demandé qu'on souligne dans la bio qui est au début de son ouvrage Jacob Nordangar alors il faut savoir que la France est l'un des derniers pays développés à avoir publié ce livre vu que sa thèse donc à la base il est suédois donc évidemment sa thèse était en suédois elle a ensuite été en polonais et en allemand et elle a surtout été couronnée par sa publication à Londres c'est une part de ses recherches doctorales qui ont fait de lui un universitaire je vais vous égriner un tout petit peu son CV et je pense que vous comprendrez le sérieux du personnage et après je vous dirai la petite attaque ça c'est pour que monsieur Rudi Rechstadt s'épargne du travail parce que je sais que le travail lui coûte beaucoup donc chercheur, auteur, orateur titulaire d'un doctorat en technologie et changement social d'une maîtrise de sciences sociales en géographie et d'une maîtrise de sciences sociales en culture et production de médias maître de conférences aux universités de Linköping pardonnez-moi mon suédois n'est pas frais voire carrément pourri Joe Copping et surtout Stockholm au passage comme nous sommes dans les pays scandinaves et c'est là où je vais offrir du travail à monsieur Rechstadt donc nous sommes donc dans les terres musicales du hard metal c'est dans les pays scandinaves où il y a la plus grande concentration de groupes de hard metal et justement Jacob Nordengar et le chanteur et compositeur du groupe metal Wardenclyffe dont les paroles sont inspirées de ses recherches voilà il serait joueur professionnel de harp ça ne poserait pas le problème mais bon il faut savoir que je viens tout de suite à ce qui nous occupe comment les recherches du professeur Nordengar commencent-elles il rédige sa thèse en 2012 sa thèse s'appelle Ordo Abkao l'histoire politique des biocarburants dans l'Union Européenne et là alors qu'il fait partie du parti des Verts suédois il l'écrit lui-même qui essaye de mettre en avant les idées de Jérémy Rifkin alors Jérémy Rifkin peut-être vous rappelez-vous de ce théoricien particulièrement d'un livre qui a beaucoup marqué le professeur qui est son livre Anthropie qui est son livre certainement le plus alarmant et il découvre la théorie du pic pétrolier en 2004 et très très et d'un seul coup il s'intéresse à la théorie du pic pétrolier et en 2009 alors qu'il travaille sur les théories du changement climatique et sur le changement climatique lui-même il découvre tout simplement qu'une large partie de ce qui émet des données sur le changement climatique est sponsorisé par le clan Rockefeller c'est-à-dire la principale famille du pétrole et là comme dirait l'autre son sang ne fait qu'un tour et il se dit attendez je voudrais quand même qu'on m'explique comment les principaux artisans de la domination du pétrole ont pu mettre la main sur le sur tout une partie non négligeable du récit écologique sur le réchauffement climatique c'est quand même si vous voulez ça pose les vrais enjeux du livre parce que c'est mine de rien il y a quand même deux problèmes premièrement on ne pose pas je pense sans naïveté la philanthropie de ces gens parce que oui mais vous savez ils doivent avoir bon coeur et puis ils aiment les pandas et puis tout ça je veux bien on m'a déjà fait le coup dans la biographie de Soros je rappelle que mes éditions ont publié certainement l'ouvrage majeur sur l'open society qui est Soros l'impérial de Thibaut Calerzin qui est un des grands spécialistes des ONG et j'ai du mal je le dis à prêter à ces gens là tout comme à monsieur Gates d'ailleurs une philanthropie réelle dans le cas Gates tu connais le dossier et bien mieux que moi on retombe double saut périlleux arrière retour sur la caisse enregistrée c'est à dire que qu'on le veuille ou pas Céline disait je louis Ferdinand Céline pour penser juste il faut parfois penser bas et chez ces gens là on sort rarement du pouvoir et du pognon au passage une certaine extrême gauche devrait m'emboîter pas assez facilement parce que ça pose deuxième point le critère le critère de la légitimité des multinationales fut-elle des trusts familiaux je ne vois pas la différence ces gens sont mandatés par personne ils n'ont pas la responsabilité des populations qui est la responsabilité des états des gouvernements et des systèmes politiques et particulièrement des systèmes politiques démocratiques que ces gens là par leur action que cette action sauve des belettes et j'adore les belettes je veux bien néanmoins cette action n'a pas à fausser le jeu démocratique or elle le fait voilà or dans le cadre elle le fait tout le temps elle le fait tout le temps et vous allez voir le pourquoi du comment parce qu'à partir de là il va tout simplement enquêter au passage pour ceux qui auront cet ouvrage donc maître du jeu aux éditions Jean-Cyril Godefroy collection Cercle Aristote dirigée par votre serviteur au passage ceux qui voudront s'attaquer à l'appareil critique de cet ouvrage je leur souhaite bien du plaisir puisque nous avons à peu près 750 notes de bas de page issues pour plus de 80% de la fondation Rockefeller elle-même donc si vous voulez c'est un ouvrage qui n'a jamais été attaqué et qui n'a jamais été attaqué en justice jamais été attaqué disons jamais été attaqué sur le fond d'ailleurs il a été peu discuté sauf dans le monde anglo-saxon or pour que vous entriez tout de suite dans le fond du sujet une fois qu'il a que une fois qu'il a compris où on allait aller c'est à dire qu'on a un clan qui qu'on le veuille ou pas a des moyens financiers colossaux et disons peu de regard sur la légitimité de son action nous n'avons aucun document qui nous font croire qu'il y a un moment une interrogation sur est-ce qu'on a le droit d'eux et donc il va analyser alors de manière très scientifique et très universitaire les différents prêtes-noms et les différentes poupées gigognes alors je tiens à le dire une personne qui n'aime pas ou qui n'a pas aimé petit jouer avec jouer regarder ou qui ne voit pas ce qu'est un jeu de matrioshki en rue c'est les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres va avoir un peu de mal avec cet ouvrage parce que il faut jouer aux poupées russes quand on joue avec ces gens-là parce que ils ont de multiples visages ils utilisent des trusts ils utilisent des sociétés je ne dis pas que ce sont des sociétés écrans je dis que comme ce sont des méta-ONG ils financent un certain nombre de groupes qui ne portent pas nécessairement leur nom et ils ont des bras financiers complets la première partie du livre est une histoire qui est scientifique du clan Rockefeller c'est à dire déjà avec évidemment plusieurs arbres généalogiques pour que vous vous y retrouverez sinon un chat ne retrouve pas ses pieds et il part d'une déclaration qui n'a pas échappé je suis sûr à ta sagacité mon cher Idriss il part de la déclaration suivante de mars 2016 le Rockefeller Family Fund est fier d'annoncer son intention de se désinvestir des combustibles fossiles alors que la communauté internationale s'efforce d'éliminer l'utilisation des combustibles fossiles il n'est pas logique d'un point de vue financier ou éthique de continuer à investir dans ces entreprises point au passage rien que ça est une leçon de choses sur la méthode qui a toujours été employée on est bien d'accord que je vous ai parlé du Rockefeller Family Fund nous sommes d'accord or le Rockefeller Family Fund n'est une des fondations Rockefeller or elle ne sera pas la seule la fondation le Rockefeller Brothers Fund va aussi se désengager mais d'autres branches de la famille vont y rester vous comprenez et en réalité nous sommes face en permanence à ça c'est à dire la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite vous comprenez la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite alors présente-nous pour commencer la famille Rockefeller parce que c'est vrai que tout le monde dans notre audience n'est pas forcément conscient du fait que cette famille d'abord dans le monde de requins qui a été le fameux âge doré de l'économie américaine après la guerre de sécession a réussi quasiment à manger toutes les autres grandes familles soit à les battre soit à les dominer soit à les absorber que ce soit les Vanderbilt les Carnegie les Morgan etc on se rappelle de la citation complètement dingue de John Davison Rockefeller quand Morgan JP Morgan prend sa retraite alors vous savez dans notre audience JP Morgan était quand même tellement riche que le type a financé l'état américain quand l'état américain était à deux doigts de la banquer de JP Morgan l'a redressé et quand JP Morgan prend sa retraite et que les Rockefellers absorbent la plupart de ses activités John Davison Rockefeller dit et dire qu'ils n'étaient même pas riches que JP Morgan n'étaient même pas riches ça vous donne quand même l'idée de qui étaient les Rockefellers alors je sais que pour toi tout ça est évident mais si tu peux nous redonner une petite base sur qui est la famille Rockefeller comment elle a fait sa fortune alors bien sûr j'allais y venir donc nous sommes sur plusieurs générations du clan à commencer donc par John Davison Rockefeller et le but ça va être de prendre le pétrole naissant alors au passage le pétrole ce n'est pas le pétrole tel que vous l'imaginez qui leur a donné ce pouvoir au tout début c'est les lampes c'est les lampes c'est ce qu'on appelle le kérosène produit révolutionnaire rien à voir avec les avions à l'époque on est d'accord produit révolutionnaire à l'époque qui permet d'éclairer les foyers du monde entier le souci c'est que les Rockefellers ont un tel sens du business qu'ils voient que la production de kérosène crée un déchet exactement comme le déchet de l'héroïne c'est le krach ce déchet c'est l'essence or quand on va passer à l'électrification qui aurait dû les ruiner ils vont avoir l'intelligence de se déporter sur le marché automobile et là vous avez un trait caractéristique du clan Rockefeller un coup en avance premier point alors dès 1910 l'essence dépasse le kérosène il fallait le voir venir ce coup là et ils l'ont fait alors ensuite au début des années 1900 rebelote la création la découverte du pétrole pétrole et hommes l'huile de roche très bien et là c'est la révolution ce que certains ont appelé d'ailleurs la démocratie carbone après c'est à dire l'accès rapide à l'énergie pourquoi parce que le pétrole c'est 100 millions de dérivés principalement tous les dérivés chimiques pesticides encres peintures paraffines produits de beauté d'hygiène fibres synthétiques produits pharmaceutiques tous les dérivés du plastique pharmaceutique tu fais bien de le souligner ça va servir n'inquiète pas ça va servir tu vois là on essaye pas à pas et donc deuxième trait l'union du clan les rockefellers n'agissent jamais seul en tout cas pas dans ce que j'ai pu constater et a priori pas dans ce que le professeur Nandongar a pu retracer je vais vous donner un exemple là nous parlons du seigneur John de Rockefeller seigneur mais à côté de lui il y a William Avery Rockefeller ils vont toujours c'est à dire que souvent vous en avez un qui fait de l'action qu'on qualifiera de relations publiques philanthropie tout ce que vous voulez et vous en avez un autre qui arrive avec la corbeille du business par un plan particulièrement bien organisé un timing qui ne leur fait quasiment jamais défaut et une force de travail qui est impressionnante intellectuellement or la tête du clan à l'époque c'est John de Rockefeller et là vous allez tout de suite comprendre un autre trait du clan sa voracité pour John de Rockefeller la concurrence est un péché c'est pas un théoricien des monopoles c'est quelqu'un qui est pénétré et ça comprenez-le tout de suite d'un sentiment de supériorité intrinsèquement WOSP et pour lui le fait de tenir l'ensemble du marché c'est un peu l'unicité du bras de Dieu si vous voulez d'ailleurs il disait le fameux Dieu m'a donné mon argent si je suis riche c'est parce que je suis élu pour posséder cet argent et donc en l'occurrence j'ai un comment dire une sorte de mandat sur une partie de la destinée du monde c'est très clair dès la fin du 19ème siècle et là tu es tu es là la référence obligée c'est Max Weber ouais éthique protestante et esprit du capitalisme c'est à dire que nous embellissons l'oeuvre de Dieu ouais pourquoi parce que comme tout le monde ne sera pas sauvé et que nul ne peut savoir s'il est sauvé vu qu'il est sauvé en fait à la naissance c'est que la seule chose qu'il peut faire c'est tenter de se racheter de son vivant en embellissant l'oeuvre de Dieu pour dans cette vision protestante assez proche d'ailleurs de l'Ancien Testament il faut que Dieu arrive à te prendre en pitié s'il en est capable ce qui n'est pas tout à fait la logique catholique donc je suis navré de devoir parler un minimum de ces questions là mais de toute façon qui ne comprend pas leur manière de penser ne les comprendra pas c'est important d'avoir le profit psychologique de Roxy tu me connais je suis un athée cartésien rationaliste français mais à un moment il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas cartésien la dimension religieuse existe pour 90% des êtres humains sur cette terre et qui ne veut pas la comprendre ne les comprend pas donc à un moment il faut sortir d'une espèce d'autisme acculturel qu'on appelle faussement laïcité dans des esprits français tu vois je le pense sincèrement or c'est lui qui va théoriser la première prise de pouvoir du clan très simple il va contrôler toute la chaîne du pétrole raffinage transport à travers le Standard Oil Trust état après état américain toutes les boîtes généralement les petites boîtes pétrolières locales tomberont entre leurs noms rachetées ou détruites peu importe par des méthodes déloyales voire carrément interdites pour le coup par des méthodes que certains à l'époque n'ont pas hésité à qualifier de mafieuses mais ça tu sais comme disait Balzac le secret d'une grande fortune c'est un crime oublié or et là vous avez la liste des actifs évidemment on est là dans une période d'accaparement et c'est là autre trait caractéristique du clan son extraordinaire esprit d'organisation c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils prennent trop de place et de taille et bien ils réorganisent ça va être par exemple la création du grand siège de la standard à New York dès les années 1885 bien donc elle est fondée sur une pensée profonde de John Rockefeller qui est struggle for life Darwinisme c'est le darwinisme social américain il y a un ouvrage majeur là-dessus que peut-être je serais contraint de faire traduire vu qu'il ne l'est pas depuis près de 40 ans en France et que c'est un trou en histoire des idées majeure qui est social darwinisme in american mind et in american thoughts désolé on ne comprend pas ça nous on ne comprend pas ça surtout que ce n'est pas toi tu le sais bien en tant que scientifique ce n'est pas une lecture darwinienne en fait c'est une lecture fautive de Darwin Darwin n'a jamais dit ça Darwin n'a jamais dit ça absolument on a appelé ça darwinisme social mais en effet ils ont utilisé Darwin pour justifier leurs théories qui sont bien davantage eugénistes malthusiennes totalement mais ils vont faire la même chose avec Malthus si tu veux le premier anti-malthusien c'est Malthus lui-même oui tu vois si tu veux mais ça c'est une caractéristique de certains groupes qui ont besoin si tu veux tu sais cette phrase d'Audiard magnifique c'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases et ces gens ont besoin pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent je te le dis peut-être que tu as des idées dessus ils ont besoin de se raccrocher à plus grand intellectuellement qu'eux alors tu me diras ça leur évite quand même de dire moi mon premier but dans la vie la rapacité pourquoi mais surtout ils ont un besoin de faire des phrases qui généralement utilisent la pensée d'autrui or le problème c'est que souvent les maîtres ne sont plus là pour se défendre et les morts ont toujours tort et là tu as par exemple l'utilisation fautive de Malthus qui rappelle ce que les néo-conservateurs feront de Léo Strauss ce que George Soros fera de Karl Popper ce qu'il fera également de la cybernétique donc si tu veux on est dans on est dans si tu veux dans le on est dans des gens qui ont besoin de bases intellectuelles on va y venir parce que là on arrive au moment où ça va où après la mise en place de l'Empire la mise en place du discours de l'Empire une sorte de Pax Romana à la mode à la mode multinationale va devoir être là où l'écologie va prendre toute sa place va devoir être comment dire systématisé donc ils vont finir par avoir des ennuis tu vois ils vont finir par avoir des ennuis surtout que tu as tout un portrait de gens qui sont qui sont en couleur je pense à l'un des doyens de la famille William dit Bill le Diable celui qui disait je fais du commerce avec mes garçons je les écorche et je les bats chaque fois que je le peux je veux qu'ils soient affûtés gentil garçon mais dès le début parce que justement suit la logique leurs méthodes sont vues comme brutales et bien ils vont trouver l'utilisation de la philanthropie ça va être leur première vague de philanthropie l'université de Chicago leur création d'agences de relations publiques parce que bon quand on a une telle réputation il faut savoir la faire et surtout arrive 1890 date importante le Sherman Antitrust Act Antitrust pourquoi ? c'est à dire que c'est une très bonne idée l'antitrust mais vous allez en voir la limite tout de suite l'antitrust dit quoi ? une entreprise ne doit pas être suffisamment grande pour peser sur la légitimité démocratique et la légitimité politique tout à fait juste le problème c'est que parfois on ne va pas au bout d'une bonne idée alors à plusieurs reprises Rockefeller évite le démantèlement de la Standard Oil en créant des holdings particulièrement personne ne va pourrager de toute façon d'appliquer le Sherman Antitrust Act je pense que c'est ça aussi que tu voulais dire tout à fait personne ne l'applique néanmoins à partir des années 1890 des gens essayent ils s'en tirent en faisant des holdings particulièrement la Standard Oil Company of New Jersey et ce qui va leur permettre également de préparer parce qu'à un moment ils savent que ça va tomber et ça tombe en 1911 la loi les rattrape et 34 petites entreprises sont créées les plus puissantes sont la Standard Oil Company du New Jersey qui utilise les marques Jersey Standard et Esso qui deviendra Exxon et la Standard Oil Company de New York qui deviendra mobile qui ont fusionné depuis pour former Exxon Mobile la plus grande évidemment et le problème c'est qu'au moment de la scission les Rockefellers possèdent 25% du capital de chaque petite entité donc en réalité la division est sans effet vous voyez le planning qu'il faut pour arriver à ça donc si vous voulez on a affaire aussi à des gens qui ont prévu le coup et bien évidemment ces sociétés n'auront de cesse de refusionner vous avez toute l'explication dans le bouquin et là on commence n'oubliez pas on est politiquement menacé par quoi on va répliquer la philanthropie la création de nouveaux instruments la création de la fondation Rockefeller dont le premier but est d'échapper à l'impôt nous sommes en 1913 ouais rappelons que c'est dans ce contexte que l'image de marque des Rockefellers s'est vraiment dégradée d'abord les premiers vrais journalistes d'investigation qui avaient enquêté sur la Standard Oil et ses pratiques déloyales voire mafieuses illégales pour mettre les concurrents sur la paille les racheter moins cher faire de l'intégration verticale et horizontale donc horizontale c'est quand on rachète ses concurrents et verticale c'est quand on rachète ses fournisseurs ou ses distributeurs et les Rockefellers ont fait ça dans les deux sens donc c'est pour ça qu'on les comparait à une pieuvre que c'était Theodore Roosevelt qui a fait le démantèlement quand même un héros absolument un grand héros de l'identité américaine auquel Trump souvent s'identifie même si Theodore Roosevelt n'était pas de son parti politique puisqu'il avait son propre parti les boules mouzes et puis donc que c'est vraiment à cette période que Rockefeller se prétend en tout cas dans ses biographies comme traumatisé d'avoir été dans l'œil dans le viseur de la presse et d'avoir été exposé au public et que c'est là qu'il met les bouchées d'aube sur l'aspect dit philanthropique un peu comme Bill Gates 100 ans plus tard ou 90 ans plus tard parce que vraiment là il a une image de marque à réparer puisqu'il est vraiment présenté dans la presse à l'époque comme quelqu'un de dangereux de ruthless je ne sais pas comment on dit en tout cas quelqu'un qui ne recule devant rien quelqu'un de sans scrupule donc on peut juste pour essayer de toter les mots de la bouche mon cher Pierre-Yves est-ce qu'on peut dire à cette époque en fait correspond le dernier moment de vulnérabilité des Rockefellers qui est une vulnérabilité très relative bien sûr déjà une vulnérabilité très relative et je vais l'illustrer dans un instant c'est que si tu veux là ils se disent on va faire un petit coup encore de polish et ils entrent dans quoi ? dans la recherche médicale oui tout à fait et principalement et là par contre il faut contextualiser intellectuellement d'autant plus que ça va être d'autant plus intéressant pour la suite ils investissent particulièrement dans l'eugénisme au passage nous sommes dans les années 20-30 donc ils ne sont pas les seuls l'eugénisme n'a pas la réputation qu'il a aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde pré-hitlérien il y a une médecine hygiéniste qui est eugéniste etc etc or le problème c'est que là les Rockefellers vont faire appel à énormément d'experts dont la fondatrice Margaret Sanger du planning familial américain le but c'est soit d'éviter que les populations malades déviantes ou dites dégénérées puissent se recréer donc ils vont pousser des programmes particulièrement de stérilisation qui vont avoir lieu dans les états américains dès 1907 dans l'Indiana et qui vont incuber à l'étranger ils vont créer le bureau d'hygiène sociale nous sommes en 1911 et par exemple une fois que le bureau d'hygiène sociale sera dissous donc en 1934 la fondation Rockefeller reprendra une partie de ses financements elle-même ce qui va te donner le scandale en partie Kinsey parce que alors à la décharge de la fondation Rockefeller elle est la première à suspendre les financements d'Alfred Kinsey qui aujourd'hui grâce aux recherches de la regrettée Judith Reisman dont aujourd'hui nous avons à la fois des doutes méthodologiques gigantesques mais également des suspicions d'actes criminels particulièrement opérés sur des enfants donc rappelons Alfred Kinsey le fondateur de la sexologie moderne qui était la base de tous les manuels de sexologie en Occident qui était vraiment à citer quand on enseignait la sexologie dont on disait que la sexologie était révolutionnaire en réalité c'est de toute évidence un escroc intellectuel et voire peut-être même un pédophile mais en tout cas pas une personne qu'on devrait citer tout à fait à une époque où on veut cancel Camus quand même t'as vu que c'est tombé dans les dernières nouvelles qu'un universitaire américain veut cancel Camus sur des bases complètement farfelues c'est assez marrant de voir qu'on a que relativement cancel Kinsey mais je ferme la parenthèse et si tu veux alors au passage je tiens à le dire la fondation Rockefeller est l'une des premières à lui retirer son financement néanmoins sans la fondation Rockefeller il n'y a pas d'Afrique Kinsey néanmoins mais l'honnêteté l'oblige à dire si on veut rester honnête il n'y a aussi il n'y a pas de Louis Ferdinand Céline il a obtenu une bourse de la fondation Rockefeller pour étudier la tuberculose et oui il le cite même dans Voyage au bout de la nuit et il n'y a pas la restauration de la cathédrale de Reims donc l'avenue principale de la cathédrale de Reims c'est l'avenue quand ils font de la philanthropie ils peuvent parfois en faire de la vraie la seule chose c'est qu'elle n'est jamais désintéressée c'est ça que je veux dire beaucoup plus problématique l'institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie d'hérédité humaine et d'eugénisme fondé à Berlin en 1927 oh oui c'est ça beaucoup plus problématique ça c'est plus compliqué en même temps qu'on fait toutes ces avancées scientifiques on se dote de bras financiers suffisants Citibank la chaise Manhattan Bank parce que bon chose bien charité bien ordonnée commence par soi et ensuite et là nous arrivons à une autre date importante nous sommes au début des années 40 le Rockefeller Brother Fund cette phrase est lourde de sens mais je tiens à la dire elle-même elle vient du projet d'étude spécial The Mind Century Challenge to US Foreign Policy 1959 document lié au fond Rockefeller nous ne pouvons pas nous soustraire la tâche que l'histoire nous a imposée nous devrions même nous en réjouir il s'agit d'aider à façonner un nouvel ordre mondial dans toutes ses dimensions spirituelles, économiques, politiques et sociales point le je pense que il faut bien avoir en tête une chose il est tout à fait normal aux sorties de la seconde guerre mondiale que des hommes et des femmes aient voulu un nouvel ordre international suite à la pluie de sang que l'Allemagne a déversé sur le monde le problème c'est que ce n'est pas et c'est là où il y a un véritable problème c'est que par exemple le génisme ils ne vont pas le laisser tomber là où tout le monde a laissé tomber le génisme pas eux et là par exemple ça c'est problématique parce que qu'on l'accepte ou qu'on le refuse vouloir mêler la génétique à la politique publique soulève de beaucoup trop lourdes questions et nous l'avons vu nous l'avons vu d'ailleurs tu as été un des combattants de cette cause un des meilleurs combattants les plus courageux de cette cause nous l'avons vu sur les vaccins ARN messagers par exemple il y a des choses auxquelles l'humanité n'est pas prête à toucher parce qu'elle mérite une sagesse qui nous fait défaut et le clan Rockefeller ce qui est très drôle va s'attacher à l'idée d'eugénisme néanmoins alors que cette idée a été bien plus que l'idée raciale elle-même je renvoie à la lecture de Claude Lévis-Ros sur race et histoire mais l'idée d'eugénisme a été définitivement condamnée discréditée elle est elle est le comment dire elle est le prévenu non présent de Nuremberg c'est très bien dit et ils sont là et néanmoins ils s'y accrochent et ils s'y accrochent publiquement et personne ne va moufter pourquoi ? premièrement parce que tout le monde court après les bourses des différentes fondations Rockefeller voilà c'est bien d'avoir des amis qui ont des amis et qui ont du pognon donc voilà donc vous avez on ne fait pas de recherche à l'époque sans les Rockefellers tu as parlé de l'université de Chicago il y a l'université Rockefeller University et puis il y a l'université Carnegie Mellon à laquelle aussi les Rockefellers vont rester associés donc c'est vrai que dans la recherche on ne mesure absolument pas à quel point même la recherche en génétique et en économie puisque Chicago c'est aussi bien entendu le secte de l'économie mondiale comment ils ont pu influencer et forger il y a beaucoup de pensées de modèles de pensée ou de zeitgeist qui nous semblent être sortis de nulle part qui en réalité peuvent être retracés à des financements Rockefeller et bien mon cher Idriss accroche-toi parce que là on arrive dans le nœud de la descente c'est là où les Rockefellers ont l'idée géniale d'utiliser l'écologie et là c'est un personnage très particulier de la deuxième génération Rockefeller c'est Lawrence Rockefeller dit monsieur conservation alors dès 1935 il devient membre du conseil d'administration de la New York Zoological Society qui deviendra plus tard la Wildlife Conservation Society et il y rencontre un homme important Fairfield Osborne qui deviendra son maître et mentor qui est Fairfield Osborne fils du paléontologue et eugéniste Henry Fairfield Osborne disciple du darwiniste britannique Thomas Huxley Fairfield était le cousin de l'eugéniste Frédéric Osborne du Population Council of American Eugenics Society héritier de la famille bancaire JP Morgan et du mania des chemins de fer Cornelius Vanderbilt voilà en 1948 Osborne écrit Our Plundered Planet qui avec Wrote to Survival de Will and Vote publié la même année a jeté les bases du discours moderne de préservation de la nature évidemment pour Osborne il faut une autorité internationale de contrôle de contrôle des matières premières et là vous allez voir que tout va s'enchaîner à partir de la fondation pour la préservation de la nature que Lawrence Rockefeller lance en 1948 évidemment dans la gare de rapproché vous avez William Voight dont je vous ai parlé et vous avez surtout bien sûr Fairfield Osborne là on va être très clair le logiciel se met en place le logiciel repose sur quoi les idées néo-malthusiennes c'est-à-dire la capacité de charge de la planète par rapport au nombre de personnes et aux ressources disponibles ce qui au passage si tu veux fait de l'homme l'accuser de la nature oui tout à fait et je ne dis pas que l'être humain ne s'est pas comporté à diverses périodes récentes comme une espèce invasive je ne dis pas ça je dis qu'à un moment si on entre dans ces si on entre là-dedans il faut bien comprendre où on va parce qu'à un moment on ne peut pas dire que l'être humain est une espèce dangereuse ça veut dire que la réponse au problème est dans la question plus d'hommes plus de problèmes disait Staline c'est ça et il est tout à fait normal que des populations ne supportent pas le discours de contrôle des naissances parce que ça veut dire quoi rien de personnel mais nous allons drastiquement réduire votre nombre dans l'histoire des hommes c'est une menace il faut bien comprendre ça or évidemment le but de Laurence est de faire passer ses idées à la Maison Blanche d'ailleurs il va tenter d'y aller lui-même ou d'imposer ses idées tout au long des années 60 grâce à un personnage que tu connais Julian Huxley secrétaire général de l'UNESCO ils vont pouvoir fonder l'Union Internationale pour la Préservation de la Nature Julian Huxley petit-fils de l'anthropologue Thomas Huxley que nous avons vu et frère de l'écrivain Aldous Huxley celui du meilleur des mondes secrétaire de la Société Zoologique de Londres de 35 à 42 président de la Société britannique d'eugénisme et de la Société britannique humaniste il en tirera d'ailleurs en 1957 le terme transhumaniste transhumaniste on souligne pas assez à quel point Aldous Huxley pour le meilleur des mondes dont on voit aujourd'hui qu'il se met en place c'est très frappant dans le meilleur des mondes on a donc des castes génétiques et biologiques vous avez les alpha plus les alpha les beta les delta les gamma ils sont bossus c'est des petits c'est comme des cerfs ils sont pas du tout intelligents ils sont même pas capables de comprendre leur situation et ils en sont très heureux et en fait on oublie qu'Aldous Huxley était vraiment le frère d'un des piliers de l'eugénisme qui a été donc à l'UNESCO et qui était financé par les Rockefellers dans une période où les Rockefellers ont aussi fourni le lot immobilier où s'est installé le siège des Nations Unies à New York c'est quand même eux qui fournissent le terrain pour l'installation du siège des Nations Unies à New York et puis donc dans la période où on sait qu'accessoirement ils commencent aussi à financer le féminisme d'abord avec l'aspect du planning familial certes mais aussi avec l'aspect d'avoir une base taxable plus grande que si les femmes travaillent elles pourront être taxées ce qui n'était pas le cas avant évidemment on ne remet pas du tout en question l'intérêt d'avoir une indépendance pour les femmes mariées ou non et surtout de pouvoir avoir leur propre compte en banque mais ce qui est intéressant c'est de voir comment il y a eu un aspect de planification du côté des Rockefellers indépendamment des faits qui se sont déroulés à savoir nous on y voit un intérêt boursier prospectif qui est qu'on aura une base taxable plus grande et que les Rockefellers vont se retrouver aussi à être les plus gros détenteurs de bons du trésor américain donc comme tu disais ils retombent toujours sur leurs pattes et c'est là où tu vas voir que d'un seul coup tout va devenir logique et lumineux Huxley leur apporte leur croyance politique première qu'est l'internationalisme au passage on va faire un sort tout de suite à ce terme d'internationalisme l'internationalisme prolétarien c'est un truc qui se passe entre nations l'internationalisme de ces gens là c'est quelque chose qui se pose comme cosmopolite alors cosmopolite n'ayez pas peur du mot ça n'a rien à voir avec le cosmopolitisme antique ça a beaucoup plus à voir avec le cosmopolitisme dégradé des familles nobilières dégénérées de l'Europe de l'Europe du 18ème c'est à dire oui le roi mon cousin voyez tu vois et eux qui n'a rien à faire avec le pays où il arrive qui se retrouve dans un pays alors qu'il n'en parle pas la langue etc tout à fait il va systématiser donc la grille intellectuelle qui reste l'eugénisme le contrôle des populations et particulièrement des naissances et il va développer ce qu'il appelle l'humanisme évolutionniste c'est à dire un fait religieux il faut être très honnête mais quasiment aussi l'ancêtre intellectuel du transhumanisme comme tu le soulignais tout à fait et la famille Rockefeller trouve dans Huxley un parfait allié parce qu'il leur donne l'arrière fond idéologique qui leur manque profondément et en plus il leur amène dans la dot l'union internationale pour la préservation de la nature certes mais surtout l'UNESCO et ça c'est pas rien évidemment ils vont créer plusieurs structures là-dessus le population council particulièrement et comme le dit très bien monsieur Frédéric Osborne dans Eugenics Review 1956 j'insiste sur la date 1956 le nazisme a été vaincu le Nuremberg a eu lieu 1956 nous avons besoin du plus grand nombre de naissances parmi les individus génétiquement supérieurs point à fin de citation génétiquement supérieurs le terme est lâché le terme est lâché ils vont évidemment se jeter sur la révolution verte de l'agriculture qu'ils vont largement subventionner pourquoi ? contrôle de l'agriculture égale contrôle des populations par le contrôle de l'assiette frontales il avait dit contrôler la nourriture et vous contrôlerez les populations et ça il le disait sous Nixon et on sait d'ailleurs que Kissinger était un protégé des Rockefellers donc on voit on peut faire comment dire une sorte de philogénie des idées une philomémie comme on dit on commence à voir des idées pénétrer à certains domaines et puis tu as parlé de 1956 c'est aussi l'époque où une jeune garde qui est aujourd'hui très influente au World Economic Forum deux conservationnistes qui sont très bien vus à grande échelle et qui ont une excellente réputation méritée par ailleurs pour leur travail en biologie je pense à David Attenborough je pense à Jane Goodall mais qui sont aussi qui ont pris plusieurs fois publiquement des positions des populationnistes ouvertes aussi bien Jane Goodall que David Attenborough ont affirmé publiquement qu'il faudrait qu'il y ait vraiment plusieurs milliards d'humains en moins sur Terre or ils émergent aussi à cette période à partir des années 50 Je cite une source aujourd'hui il est pratiquement impossible d'imaginer la transformation mondiale de l'agriculture sans la fondation Ocfela des années 40 aux années 60 elle a fondé des centres de recherche permanents au Mexique aux Philippines aux Colombies au Nigeria ces centres ont sélectionné des céréales au rendement réduit la sensibilité des cultures aux maladies amélioré les engrais et enseigné aux agriculteurs des techniques d'ensemencement et d'irrigation efficaces je ne dis pas que ça n'a pas eu d'externalité positive je dis que par un curieux hasard cette nouvelle révolution agricole a surtout permis de subventionner Don't Chemicals BASF Monsanto Dupont et Bayer entreprises qui au passage sont liées de près ou de loin au clan donc je ne suis pas certain que l'avenir du monde paysan était l'idée de base et en tout cas elle n'est pas l'idée d'arriver donc au passage ils vont se jeter comme l'avait rôle sur le baclérat des bretons sur les OGM dont ils sont parmi les les pairs et les financiers donc avec tout ce que ça peut vouloir dire le monopole déjà si on reprend les grandes comment dire le profit psychologique classique des Rockefellers à la fin du 19ème et au début du 20ème on voit vraiment ce que tu avais parfaitement souligné c'est-à-dire la concurrence c'est sale c'est mal or dans le cas des OGM c'est pas tant la technologie qu'on critique mais c'est l'aspect géopolitique on a une cartélisation absolument totale du génie génétique agricole entre Monsanto maintenant Bayer Saint-Genta etc et immédiatement dès que les OGM vont se développer dans l'agriculture la première chose qu'on va voir c'est quand même impressionnant c'est la même cartélisation que du temps de la Standard Oil pour le pétrole là on vient à un point beaucoup plus qui n'est pas glissant qui est extrêmement documenté mais qui pour nous français est très difficile à croire leurs études religieuses qui sont le tu vois qui sont le chapeau méta méta idéologique parce que ça leur donne une vision de l'histoire une vision du futur etc et c'est là où j'invite les gens qui liront ce livre vous avez tous les documents dedans je vous le refais voir les Rockefellers maîtres du jeu édition Jean-Céril Godefroy collection Saclariste parce que ces fameux humanisme évolutionniste qu'ils mettent au-delà de leurs investissements religieux qui sont trans-protestants on va être honnête ce sont des unitaires protestants c'est cet humanisme évolutionniste qui est leur idéologie de base ils l'apprennent chez qui Pierre Théard de Chardin jésuite paléontologue et géologue qui a été avec son idée je vous résume brièvement l'humanité évoluerait vers un point de convergence culturelle appelé nos sphères et atteindrait finalement un état mystique appelé point oméga dans le but ultime de l'humanité ce qui équivaudrait à la deuxième venue du messie j'ai toujours une affection pour Théard de Chardin mais assez superficielle je dois le noter c'est vrai quand on regarde en profondeur mais c'est comme j'ai eu la même ça me brise toujours le coeur c'est pareil pour Athén Boreau et Jane Goodall que j'aime beaucoup Jane Goodall c'est une immense oratrice mais quand tu vois effectivement ce qu'elle a dit sur la population tu ne peux qu'être alarmé c'est ça je voulais souligner cet aspect des fois tu as des gens tu as parlé d'externalité positive tu as dit voilà les Rockefellers ont tout de même apporté leur présence a eu des conséquences positives mais on voit qu'en réalité il existait un plan par lequel ils sont retombés bien mieux que sur leurs pattes qui dépassait de très loin ces externalités et ça si tu veux ce sont des enseignements transhumanistes qui sont à la fois chrétiens et darwinistes et qui rejoignent ce que Huxley appelle son humanisme laïc donc il le dit lui-même la philosophie générale de l'UNESCO devrait semble-t-il être un humanisme scientifique mondial de portée globale et évolutive c'est lui qu'il ne faut pas l'oublier c'est Huxley qui fait la préface de Teilhard de Chardin quand celui-ci est traduit en anglais donc et pour que cette idéologie prenne corps il faut investir dans le médian technique d'où le soutien particulièrement de Lorenz Rockefeller tu vois tout s'imbrique tout devient lumineux à la cybernétique voilà donc si tu veux et la cybernétique va aider entre autres à la maîtrise des flux d'informations la maîtrise d'informations permet entre autres la révolution agricole la révolution agricole permet la prise en main par l'industrie chimique et donc par l'industrie pétrolière en deuxième rideau et donc double saut périod arrière retour sur la caisson registreuse c'est un point très important parce que d'abord les Rockefellers ont pris part à la création de la première Silicon Valley à l'époque du premier transistor des oscilloscopes etc mais d'autre part ils ont financé Sbigniew Brzezinski dont le premier grand ouvrage international est la révolution technétronique qui est littéralement la synthèse des conséquences politiques de la cybernétique Brzezinski n'est pas cybernéticien il n'est pas informaticien et pour en cybernétic ça a donné gouverner donc c'était vraiment la science de système dirigé système esclave et le tititainment de Brzezinski qui aujourd'hui est remarketé rebrandé par Harari et d'autres en disant voilà il faut donner des cases de réalité virtuelle aux gens il faut leur donner de la drogue parce qu'ils ne servent à rien le tititainment que Brzezinski décrit c'est dans la révolution technétronique qui sort dans les années 70 et c'est vraiment on tire les leçons des 20 ans de financement de la cybernétique par les Rockefellers c'est vrai que c'est impressionnant de voir le niveau de patience il y a vraiment un grand dessin qui est à dérouler et dans ce grand dessin on retrouve après des moments de comment dire de de rétexte de retour d'expérience on fait le point quand on se dit bon ça fait 20 ans qu'on finance tel ou tel domaine quelle pensée pour professeur Brzezinski pouvez-vous en tirer et donc si tu veux et pour ça il faut maintenant qu'on a investi dans la technique il faut aussi un chapeau politique c'est le rôle objectivement à la fois des organismes que les Rockefellers vont pousser au sein des Nations Unies c'est le rôle également du CFR et pour faire passer la pilule toute une disons toute une action culturelle dans le cadre de la guerre froide que le clan fait en parallèle dès les années 50 avec la CIA alors une première question à te poser là-dessus déjà le CFR pour rappeler à notre audience le Council of Foreign Relations donc qui a joué un rôle dans l'entrée façonner la vision internationale des Etats-Unis très clairement et à partir des Etats-Unis le monde tout à fait tout à fait normal première question pour toi à ce niveau-là est-ce que parce que les Nations Unies il y a une première tentative de gouvernement mondial on a les Etats-Unis et ensuite le rêve était d'en faire les Nations Unies mais est-ce que l'émergence de l'Union Soviétique n'a pas été un énorme problème pour le plan des Rockefellers ? Alors pas pas tant que ça je vais dire pourquoi objectivement il faut bien comprendre le monde de l'après-guerre j'ai lu beaucoup d'intellectuels de l'après-guerre parce que j'écris entre autres sur ces questions pour un ouvrage à paraître le mondialisme était un mouvement totalement marginal en réalité il fallait en réalité c'est le c'est le deuxième printemps des peuples après 45 on va oublier que que l'ONU va quadrupler de taille en termes de nombre d'Etats donc en réalité c'est les années de la souveraineté la barbarie s'est arrêtée et il est grand temps un état un peuple une voix tout le reste c'est de la littérature et donc en réalité le projet mondialiste que par exemple un homme comme Jean Menet a tenté d'insuffler sur ordre des américains il est l'employé à l'époque à la SDN la première ONU ne le connait pas ce qu'elle connait par contre c'est le dialogue interculturel très poussé par exemple tu as énormément de dialogues entre des intellectuels hindous des intellectuels chinois et des intellectuels occidentaux sur plus jamais ça plus jamais ça on l'oublie mais la partition Inde Pakistan et la séparation avec le Bangladesh c'est des millions de morts millions de morts en Indonésie le génocide anticommuniste c'est entre 1 et 2 millions de morts une tête coupée tous les 3 mètres tu vois le bilan humain dramatique de la guerre civile chinoise dramatique or le bilan de la seconde guerre mondiale ça passe sans dire et à un moment et là il y a eu vraiment un vrai dialogue interculturel il faut bien comprendre ce que c'est un dialogue interculturel un dialogue interculturel ce n'est pas je liquide ma culture tu liquides la tienne et on va tous les deux au McDo ça ce n'est pas ça c'est le contraire même ça ce n'est pas ça c'est le contraire c'est dans ta tradition que vois-tu dans la mienne que vois-je et comment à travers ton regard et le mien allons-nous enfanter quelque chose d'un tout qui ne soit pas nécessairement d'ailleurs un métissage qui est beaucoup plus si tu veux qui est qui est un respect fondé sur la distance acceptée et comment toi et moi on va vivre avec nos cultures respectives ensemble parce que le sentiment d'unité humaine elle n'est pas enfin si tu veux nous n'avons pas attendu ces gens-là le sentiment d'unité humaine déjà premièrement il est intrinsèquement biologique je m'explique c'est-à-dire qu'aucun peuple quand il est arrivé sur une terre qu'il ne connaissait pas fustile avec des indiens en pagne ne leur a dénié oui c'est des humains ils sont à poil d'accord mais c'est des humains d'accord on a eu des débats sur est-ce qu'ils ont des âmes ils n'ont pas d'âmes etc ça c'est si tu veux mais d'un point de vue biologique et pour preuve et pour preuve c'est que dans la plupart de ces dialogues il y a eu quoi il y a eu des métissages biologiques c'est-à-dire qu'il y a eu des naissances qui est la définition même l'interfécondité et la fécondité de la descendance c'est la définition même de la même espèce exact si on est interfécond ça si tu veux le cosmopolitisme respectable qui est le cosmopolitisme antique a existé sans ces gens le problème c'est qu'un véritable cosmopolitisme ça implique que toi tu es bien dans tes propres baskets parce que sinon il y a destruction culturelle ce qui n'est pas le but de la manœuvre de toute façon le cosmopolitisme antique était philosophique essentiellement il était intellectuel alors que le cosmopolitisme dont on parle là est en fait un cosmopolitisme dominateur tu arrives dans un état avec tes capitaux tu es capable de mettre cet état à genoux ou en tout cas d'entrer dans un rapport de force avec cet état typiquement Soros quand il fait sauter la banque d'Angleterre ce qui est quand même ultra brutal ou donc les Rockefellers qui en ont fait sauter des banques et qui en ont fait sauter des pays donc c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans le même cosmopolitisme on a un cosmopolitisme philosophique dans la Grèce antique et on a un cosmopolitisme prédateur et dominateur à partir du moment où on a des super familles ultra capitalistes avec des moyens colossaux et on dit capitaliste mais en réalité elles ne respectent même pas les principes fondamentaux du capitalisme savoir la concurrence mais on a un cosmopolitisme philosophique qui va laisser place à un cosmopolitisme prédateur clair et net alors si tu veux le grand problème qui va se poser c'est que maintenant que vous voyez que le moule est prêt maintenant on va passer entre guillemets à l'action et je le répète le monde de l'après-guerre ne veut pas du tout bien au contraire faire disparaître les cultures et les nations il veut les sauver de l'uniformisation et je vais vous le prouver dans mon maître Arnaud Himat grand historien des idées a fait un ouvrage résister au dénialisme chez moi qui est une somme de leçons c'est pas son manuel ce sont des leçons et donc est-ce que tout le monde est tombé en pamoison devant la déclaration universelle des droits de l'homme qui je le rappelle est imposée par l'Occident au monde et bien je vous le dis tout de suite non ce n'est pas arrivé le Mahatma Gandhi dont on peut pas tout à fait dire que ça a été un homme sans importance a pris position contre c'est vrai c'est fou mais ouais des hommes aussi importants que le philosophe chrétien en France Gabriel Marcel ont pris position contre énormément de grands génies ont pris position contre pourquoi ? parce que justement c'était ce qu'il fallait pas faire oui parce qu'elle était perçue notamment comme un éloge de l'individualisme et comme un destructeur toutes les civilisations connaissent l'individu le problème c'est qu'à l'époque l'Occident est persuadé qu'il a donné l'individu individué au monde c'est à dire qu'avant il n'y avait que des sociétés de termites et heureusement les blancs sont arrivés c'est faux c'est faux le problème c'est que l'individu dans la pensée coréenne dans la pensée chinoise il y a d'ailleurs un très bel ouvrage là dessus qui s'appelle le drôle d'individu qui fait dans la pensée africaine dans la pensée sud-américaine l'individu est vu différemment le fait qu'on mette le nom de famille en premier en Asie le fait qu'on donne d'abord le nom de famille dans toute l'Asie que ce soit le Japon la Chine la Corée le nom de famille vient en premier rien que ce concept là échappait complètement à la déclaration des droits de l'homme dans ses prémices philosophiques fondamentaux et le problème tu vois c'est que dans ce monde là eux ils ont un objectif qui est assez simple persuader que la légitimité politique doit être technocratique et doit venir de tout en haut et donc et pour ça ils vont utiliser quelque chose d'assez simple ils vont utiliser et c'est là où on en vient ils vont utiliser la peur la première la peur de l'atome par exemple c'est eux qui font la fameuse horloge de l'apocalypse c'est eux qui font qui font des premières études pour combattre l'énergie nucléaire évidemment en tant que pétroliers ils y ont totalement intérêt et c'est là où l'écologie et là les verts vont faire ce qui va devenir les verts dans les années 70 entre en jeu parce que il va falloir subventionner tout ce qui pourra dire que le climat devient doit devenir anxiogène alors attention moi je ne prends pas position sur des débats scientifiques où je n'ai pas de billes je ne suis pas physicien là on parle juste d'histoires et de faits concernant les positions c'est à dire que et je demande à tous ceux qui ont une sensibilité écologique de dire de se dire une chose simple ces gens ont pu vous faire du bien à la marge ce n'était pas leur but leurs intentions ce n'était pas leurs intentions et d'autre part leur but sont des buts qui que vous l'acceptiez ou pas qui sur la longue durée un se retourneront contre l'écologie parce que si l'écologie c'est le green business le green business ce n'est jamais que la destruction de la nature repeint en verre que vous l'acceptiez que vous le refusiez c'est un état de fait et d'autre part si vous justifiez une dictature technocratique par la nature la seule chose à qui vous ferait réellement du mal à terme c'est la protection de l'environnement qui est quelque chose que n'importe qui d'à peu près sain parce que personne ne veut et ça c'est même anthropologique si tu veux personne ne personne ne personne ne ne boit d'eau usée volontairement tu vois personne le parking est plus beau qu'une forêt de base voilà il y a des sketchs là dessus sur comment niquer la planète en trois leçons on reste quand même dans le stand-up tu vois et donc et ça c'est toute la deuxième partie du livre et là vous en avez pour 200 pages sur les amis de la terre le club de Rome la journée de la terre Greenpeace bien sûr toutes les conférences qu'ils vont subventionner par quels par quels par quels évidemment en utilisant le forum européen de gestion par exemple là certains claushefab par exemple c'est ça là quand même arrêtons de deux secondes donc tu as parlé du club de Rome donc il y a le rapport Meadows qui déjà recommandait de dépeupler la terre on sait que c'est une des grandes raisons pour lesquelles Gunther Pauly a quitté le club de Rome il avait commencé là-bas il y avait des gens qui croyaient comme Paolo Lougari etc et puis bon rapidement on voit des trucs comme le rapport Meadows qui disent bon allez combien de milliards c'est même plus Staline 10 000 quand Staline disait vous enfusiez 50 000 et puis tout va rentrer dans l'ordre là non là on rentre dans le milliard on dit bon vous m'en liquidez un milliard vous démerdez comme vous pouvez on a le roi d'Angleterre pardon pas le roi d'Angleterre le prince Philippe mais l'époux de la reine d'Angleterre qui nous sort j'aimerais me réincarner en virus parce qu'il y a vraiment trop d'humains sur terre et donc on a Jane Goodall David Attenborough qui sont de grands biologistes par ailleurs moi ça me brise le coeur mais qui vous sortent bon bah voilà écoutez au bout d'un moment il va falloir trancher dans le vif et tu as parlé et voilà tout ça défile déroule jusqu'à Klaus Schwab qui est un des plus grands porteurs de cette idéologie et pour que tu le vois je vais essayer de faire traduire cet ouvrage prochainement ça n'a été possible que parce qu'à partir des années 60 l'Union soviétique entre dans le grand marché mondial c'est pour ça qu'elle n'est pas dangereuse et en réalité ce qu'on appelle le néolibéralisme se prépare dès les années 60 c'est pour ça que le général de Gaulle le voit et qu'à un moment le soviétisme sera par le libre-échange sera enfin une part de libre-échange en tout cas sera digérée par le système et métabolisée dans les années 90 quand l'URSS va tomber la seule chose c'est que l'hybridation des deux systèmes fait le monde que tu as devant toi c'est aussi simple que ça et l'ouvrage que je vais faire traduire est un ouvrage je crois Oxford Press ou MIT Press donc voilà je le dis comme toutes mes traductions d'ailleurs je le dis pour messieurs peints et consorts c'est au-dessus de vous donc ne me courez pas après c'est au-delà ils ne seront pas vraiment c'est au-delà de vos capacités et de compréhension des ouvrages très sérieux en effet à chaque fois et si tu veux malheureusement nous arrivons au cœur de notre monde c'est que là ils vont utiliser tous leurs bras et savoir utiliser il faut être honnête ils vont utiliser la crise de 73 la crise pétrolière ils vont savoir l'utiliser ils vont savoir retourner les mouvements de non-alignés sur ces questions ils vont savoir trouver utiliser de micro-organisations au sein des organisations internationales pour les faire plier tu vois c'est les G20 G8 G30 pourquoi on a fait tout ça ? on a l'ONU l'ONU théoriquement ça sert à ça tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile tu vois en termes de lobbying tu vois si tu as isolé les gros à la fin tu sais c'est exactement comme un marché financier tu as retourné trois poissons pilotes et tous les petits poissons vont marcher derrière évidemment mais comme tu as parlé des années 70 il faut qu'on souligne d'abord avec un autre auteur que tu connais très bien et que tu as adapté parfois William Engdahl dans un siècle de guerre William Engdahl cite clairement le ministre saoudien des pétroles qui dit qu'une partie de l'embargo pétrolier a été encouragée il le dit frontalement encouragée par Kissinger c'est pas rien Kissinger dont on sait c'est complètement factuel qu'il était un protégé des Rockefellers au même titre que Brésil il doit toute sa carrière au Rockefeller et on a donc le ministre saoudien des pétroles et c'est cité dans le Century of War de un siècle de guerre par William Engdahl grand grand géopolitologue qui nous dit voilà écoutez à un moment donné l'embargo pétrolier a été très très favorisé très encouragé par Kissinger on sait qu'il est lié bien sûr à la guerre de 73 la guerre du Kippour la guerre d'Octobre entre Israël et l'Egypte notamment pour la récupération du Sinai pour le statut du Sinai mais en fait derrière on a des conséquences qui vont durer des décennies avec le pétrole de la mer du Nord avec le pétrole norvégien et en fait ça va consolider certains pétroles les gaz de schiste ça va nous donner tout droit aux gaz de schiste qui n'auraient pas pu être rentables sans ces événements et la crise pétrolière de 73 et en même temps la crise pétrolière comme tu le rappelles va poser les bases absolues du malthusianisme énergétique c'est à dire c'est vraiment à cette période là qu'on dit bon déjà il y aura un peak oil ensuite on aura un peak everything et puis il y a vraiment trop d'humains sur terre voyez-le quoi donc c'est cette période là qui est charnière et encore une fois il y a la main des Rockefellers dans son interprétation politique et idéologique et ensuite tout se déroule normalement c'est à dire que tu as des institutions qui naissent à partir du même moule que je vous ai que je vous ai expliqué celui qui se met en place dès les années 50-60 action religieuse action sociale etc toujours marqué par les mêmes idées dont entre autres il y a trop d'humains sur terre va falloir à un moment régler le problème et donc vous avez et ça ensuite tous les éléments de notre post-modernité y entrent les discours d'Al Gore certains la propagande de l'institut Aspen l'utilisation à bon escient de la commission européenne donc et là pour le coup et là on est vraiment que sur des sources ouvertes internes donc ce qu'il y a là-dedans est reconnu par la fondation Rockefeller elle-même vu que ça vient de chez elle donc et le problème c'est que parfois le clan n'hésite pas pour son pouvoir à tuer à tenter de tuer ses propres enfants ce qui a été la guerre que le clan a menée contre ExxonMobil oui oui c'est paradoxalement après que les Rockefellers s'en soient divestis bien sûr ça c'est pas grave plus utile plus utile on casse or si tu veux et bien sûr le problème c'est que évidemment on surinvestit dans la nouvelle religion le transhumanisme New Age et bien sûr dans les politiques climatiques voilà ça c'est la troisième génération Rockefeller donc marqué par exemple par quelqu'un comme Valérie Rockefeller par exemple et ça se termine à la conférence de Paris et évidemment au forum économique mondial et là vous êtes en plein dans notre monde évidemment avec toutes les idées à la mode sur la surveillance sur Stockholm 2040 sur évidemment sur et sur des tas de faits qui pour certains sont des faits de propagande tu vois le journée de dépassement de la terre je comprends l'idée mais d'un point de vue physique et biologique tu comprends que c'est faux et puis surtout en mettant leur marque dessus les Rockefellers ont discrédité cette cette mesure qui aurait pu être utile politiquement pour renouveler des stocks de pêche pour couler des récifs artificiels il y avait très beaucoup de belles choses à faire mais en effet en s'en étant emparés ils l'ont complètement discrédité ça m'amène doucement vers la conclusion et après vous avez les documents à l'agenda 2030 vous avez évidemment vous avez la cartographie des sommets mondiaux la cartographie des ONG et évidemment les notes et donc là vous voyez London School of Economics Rockefeller Brother Fund voilà on est sur du on est sur de l'interne donc il n'y a rien de fantasmer là-dedans parfois on aimerait parfois on aimerait et ça m'amène sur la conclusion je n'ai pas je n'ai pas du tout fait traduire ce livre pour me mêler du débat sur alors vous avez toute une explication de l'histoire de la théorie du réchauffement anthropique qui en réalité est une très vieille théorie ça doit être des années 1800 mais c'est fait par je le tiens à le dire Jacob Mordongare est un spécialiste des sciences de la vie de la terre et c'est un écologiste voilà je tiens à le dire quand même il a fait des projets d'urbanisme écologique enfin si vous voulez c'est quelqu'un qui a mis un peu les mains dans le cambouis et qui a appartenu au vert suédois qui est quand même je ne suis pas certain que ce soit le dernier parti viking d'extrême droite à la mode donc je n'ai pas du tout fait ça pour dire qu'il n'y a pas de problème écologique moi je suis pour la liberté je suis pour la liberté en toute matière et dans ce débat comme sur les autres bon là vraiment on fait un travail d'historien et de la seule chose c'est que j'estime que des organisations internationales n'ont pas à prendre l'argent de ces gens une organisation internationale ça prend l'argent des états point barre leur argent et leurs idées ils ne mettront pas l'un sans l'autre alors je suis désolé la main qui donne est au dessus de la main qui reçoit qu'on le veuille ou pas et ça je vais te dédicacer je sais que c'est une citation que tu aimes tant on obtient beaucoup avec un sourire mais avec un sourire un revolver chargé on obtient beaucoup plus or je suis désolé ces gens n'ont pas à dicter quelconque agenda qui derrière prostitue des choses qui sont nobles parce que la protection de l'environnement c'est quelque chose de noble donc il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire je n'ai rien contre le fait que les argentiers veulent faire du pognon c'est chacun son métier la seule chose c'est qu'ils sont en train de détruire des choses qui sont qui sont du sacré au sens au sens au sens au sens dur parce que qu'on le veuille ou pas il y a un côté terre-mer en tout cas à titre personnel dans la spiritualité qui est la mienne c'est d'un discours qui peut me toucher le souci c'est que ils n'ont pas à s'y substituer ils n'ont pas à enrégimenter des jeunesses des enfants des étudiants là-dedans et ils n'ont pas au nom d'idées qui sont des idées anti-humanistes en plus parce qu'à la fin on parle quand même de on parle d'individus on parle des des comment dire avec tu sais un camarade enfin c'est pas un camarade à toi mais c'est quelqu'un avec qui tu débats et d'ailleurs t'as cette patience et je t'admire parce que je pourrais pas le faire qui est monsieur Alexandre tu sais il y a les dieux et les inutiles or je vais te dire une chose moi je suis historien de base historien des idées politiques mais historien tout de même la logique de l'homme en trop je sais où elle commence historiquement je sais aussi où elle finit parce que l'avantage c'est que quand on commence à dire qu'il y a des gens qui gaspillent de l'air et bien on sait exactement quoi faire la réponse est dans la question et ça je refuse moi à titre personnel je viens d'une famille suppliciée par le national socialisme allemand je refuse que que des gens avec tous les tous les atours humanistes possibles fassent un programme fassent un programme de mise en coupe réglée des populations qui est profondément intellectuellement programme qu'on l'accepte qu'on le refuse donc voilà je n'ai pas du tout fait ça ça s'adresse à ceux qui ne veulent pas de l'écologie punitive ça s'adresse à ceux ça peut s'adresser tout aussi à Sandrine rousseau ces gens n'ont pas à biaiser un débat démocratique et à donner un agenda avec des choses d'une folie parce que si on veut sauver la planète il y a des manières de le faire c'est pas d'emmerder Jojo avec sa Renault 5 en Morte et Moselle c'est d'éviter que des cathédrales flottantes qu'on appelle des portes containers je ne sais pas si on se rende compte toi t'es un scientifique toi si tu veux tu piges ça mais est-ce qu'on se rend compte de la masse énergétique qui est nécessaire pour qu'un de ces monstres prenne la mer c'est une petite ville tu vois c'est une ville flottante or si tu veux la première atteinte à l'environnement c'est quand tu prends des c'est quand tu prends des fruits qui sont pris en Thaïlande que tu les fais conditionnés au Mexique et que tu les renvoies en Thaïlande pour qu'ils soient packagés marketés avant de les envoyer sur le marché américain histoire vraie c'est arrivé pour de vrai jour de conne histoire vraie des pommes ou je ne sais plus mais deux allers-retours avant d'aller sur le marché US c'est complètement lunaire et ça évidemment ces gens-là ne t'en parleront jamais parce que il ne faut pas toucher au tiroir caisse or une part je ne dis pas la totalité à titre personnel moi si tu veux comme tu le sais je suis historien des idées et j'ai une formation d'économiste du développement donc je ne crois pas au capitalisme avec un C majuscule je crois au type de capitalisme et je crois qu'il y a des types de capitalisme qui sont supérieurs à d'autres principalement ce qu'on a appelé dans le temps le capitalisme monopolistique d'état qui je pense est beaucoup plus créé déjà un team d'hommes beaucoup plus apte beaucoup plus apte au développement ça a démarché le boiteux typiquement il y a quelques semaines voilà démarché le boiteux ça crée ce type de mec-là or ce que je remarque ce que je remarque c'est que le capitalisme abétissant qu'incarne et de plus en plus carcéral qu'incarne ce type d'utilisation de la question environnementale et énergétique ne peut que mal se finir donc je tire juste une sonnette d'alarme et je demande à tout le monde qui s'intéresse à ce sujet si ils lisent ce livre le green business ce n'est rien de plus que le pire du néolibéralisme entre deux feuilles de salade pour faire mignon et malheureusement derrière il y a des gens qui je ne l'ai tu as remarqué à aucun moment je ne les condamne moralement j'estime que c'est c'est un argument qui est qui est hors propos je dis juste que je n'aime pas que des si tu veux je vais citer un homme que j'aime beaucoup qui est Charles Gave qui est l'un des seuls hommes qui a croisé un squal de même acabit que certains Rockefellers qui est monsieur Soros oui tout à fait il l'a croisé physiquement il a eu cette phrase que je trouve très juste cet homme a gagné trop d'argent pour son bien et pour le nôtre et bien je pense qu'une partie de ces gens a gagné trop d'argent pour leur bien et pour le nôtre merci pour cette superbe conclusion Pierre-Yves avant qu'on passe aux questions c'est exactement ça vraiment et bon voilà je vous recommande tous si tu veux nous remontrer encore une fois la jaquette les Rockefellers en maître du jeu par le professeur Nordengarde traduit en français donc chez Jean-Cécile Godefroy mais dans les collections Cercle Aristote voilà voilà et vraiment ce livre est triplement intéressant pour l'histoire des idées pour l'histoire pour la politique Idrisha disait l'histoire ce n'est pas ce qui est arrivé c'est ce que certaines personnes ont jugé significatif et bien on voit en fait en filigrane de l'histoire du 20ème siècle une influence des Rockefellers qui est une famille très particulière tu as souligné le patriarche qui était littéralement un escroc là on ne juge pas c'était un escroc un escroc il vendait de l'alcool frelaté des paysans enfin des remèdes frelatés pardonnez-moi des remèdes frelatés des paysans dans Lucky Luke oui voilà c'est le mec en effet c'est un personnage de Lucky Luke alors si tu veux les leçons les leçons de maintien de gens qui sont de gens qui ont pu faire ça qu'on me pardonne si je m'en passe quoi et puis surtout cette épopée parce que voilà l'âge doré comme l'avait appelé Mark Twain donc cette période qui va de la fin de la guerre de sécession jusqu'au début du 20ème peut-être même jusqu'à la première guerre mondiale c'est vraiment cette grande période d'excès où les familles se forment et où la Federal Reserve va être formée bien entendu avec la main des Rockefellers ça aussi c'est complètement ouvert comme information et donc si on ne pas comprend l'histoire du 20ème siècle sans avoir compris les Rockefellers on peut les comparer aux Médicis ou au Habsbourg ou à ces grandes familles de la Renaissance qui en jouaient enfin on se rappelle les Habsbourg quand même c'était Charles Quint le type a bouffé trois empires au petit-dège les Incas les Mayas les Aztèques et puis accessoirement il était prêt à se ruer sur la France donc bon si les Médicis et les Habsbourg ont existé et les Owen Zollern qui ont bouffé la France pour de vrai pour le coup en 1870 il ne faut pas nier que les Rockefellers non seulement ont existé mais existent et qu'ils ont joué comme mécènes comme influenceurs comme on dirait aujourd'hui un rôle décisif dans l'histoire du 20ème siècle donc merci encore Pierre-Yves pour nous avoir présenté cet ouvrage j'espère que tu vas revenir plus souvent pour nous présenter les ouvrages que le Cercle Aristote a choisi parce que c'est quand même un vrai très bon je suis à ta disposition et je suis à ta disposition pour t'envoyer également quelques auteurs tu vois par exemple j'ai quelqu'un que j'aimerais beaucoup te présenter qui s'appelle Elsa Bertin qui avait fait un ouvrage sur le survivalisme à la française si tu veux c'est à dire comment c'est un ouvrage sur comment on revirilise un peu une population pour qu'elle s'occupe un peu d'elle-même je pense que ce n'est pas totalement hors de propos à la Suisse ou à l'islandaise tout à fait je serais ravi de faire intervenir alors première question est-ce qu'il y a un lien entre les Rockefellers Blackrock et Blackstone par exemple si tu alors il y en a nécessairement par la diversification des portefeuilles d'affaires oui c'est déjà de base nécessairement ensuite ce n'est pas en tout cas dans les recherches que j'ai pu lire entre autres dans celle du professeur ce n'est pas des outils qu'ils utilisent de manière habituelle ensuite pour parler comme un de mes bons copains qui est un spécialiste de Blackrock qui d'ailleurs prépare un ouvrage sur la question Blackrock il ne faut pas oublier que quand en 2008 on n'en avait que plein la bouche de Goldman Sachs aujourd'hui Goldman Sachs est à genoux par rapport à ce qu'elle a été tout à fait et aujourd'hui c'est l'acmé du pouvoir de Blackrock le problème c'est que je pense que Blackrock comme l'était GS GS on ne pensait pas que GS pouvait être affaibli à cause de son modèle très particulier de développement je vous renvoie à un film qui ne traite pas d'elle mais qui a un scénario qui pourrait tout à fait aller avec l'histoire de Goldman Sachs qui s'appelait avec Gene Hackman la firme la firme et la GS avait par exemple une méthode de recrutement une méthode de fidélisation de ses hommes le fait que quand vous sortez de GS vous êtes toujours un pion de l'entreprise à l'extérieur enfin nous ne pensions pas que GS pouvait être touchée elle est aujourd'hui l'ombre de ce qu'elle a été et je pense que BlackRock ça va être exactement le même problème d'ici une dizaine une quinzaine d'années je pense que BlackRock c'est l'hypothèse de mon camarade et de la réussite à m'en convaincre BlackRock peut être beaucoup plus affaibli que ce qu'ils sont là le camp Rockefeller ce qui est impressionnant c'est que eux ce ne sont pas des joueurs de coups ce sont des gens qui ont une stratégie qui la jouent à plusieurs et qui ne laissent pas un maître de terrain il y a un truc ils se jettent dedans en réalité et sans vouloir leur manquer de respect ce n'est pas du tout mon but ce que ce que je pense pour bien comprendre le clan Rockefeller et bien ça va nous ramener à un de nos vieux duos mon cher Idriss l'histoire de la mafia c'est l'histoire de la mafia parce qu'en réalité ils ont un côté qui me fait énormément penser à mes tendres années à étudier entre autres le développement du crime organisé italien ils ont ce côté là ils ont ce côté on ne les a pas là dans 50 ans on les aura personne ne raisonne comme ça aujourd'hui personne le niveau de patience des Rockefellers les seuls à qui on pourrait les comparer ce serait l'état chinois mais même l'état chinois a connu des mutations dramatiques dans la période où les Rockefellers sont quasiment restés monolithiques dans leur logiciel de pensée il y a un côté très monolithique et surtout le clan a toujours il y a très peu d'opportunités qu'ils aient loupé et ça si tu veux qu'on l'accepte ou pas ça force l'admiration n'allons pas trop loin mais la considération c'est sûr même la Silicon Valley ils ne l'ont pas raté tu as tout à fait raison ils ne l'ont pas raté et ils réagissent exactement comme la mafia c'est à dire que si tu regardes bien ils créent des institutions pour s'emparer de trucs que d'autres ont créé avant eux mais qui viennent de créer et ça c'est typiquement un raisonnement qui est dans la mafia je te l'avais dit à l'époque où on avait fait ce séminaire c'était une phrase qui m'est restée dans la tête d'un de mes maîtres qui est un homme assez exceptionnel qui est Xavier Roffler il l'avait rencontré parce que lui et moi on a eu ce qu'on pourrait appeler des idées enfin des 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 expériences libanaises et il avait croisé un des mecs qui faisait pour le compte je crois des Gemayel mais c'est à vérifier en tout cas du camp phalangiste des voitures piégées et le mec lui a donné une phrase qui l'a fait beaucoup rire mais qui l'a fait énormément cogiter qui est moi la voiture piégée je la fais toujours comme ça parce que dans mon métier quand on innove c'est peut-être pour la dernière fois et tu sais le via pratique et bien la mafia ne crée jamais rien Idriss jamais jamais la mafia elle a un coeur de métier et le reste elle le prend aux autres c'est l'histoire très connue de comment les Génovaises ont découvert la bourse oui tout à fait elle a créé les plus grosses boiler rooms de New York loin devant le loup de Wall Street qui était un amateur à côté d'eux alors que les types ils connaissaient rien ils y connaissaient rien on leur a dit ah putain ça fait du cash ah ça fait du cash ouais ok ils ont envoyé un concilier sur le campus du MIT prendre les 5 ou 6 meilleurs matheux en un mois ils avaient leur conseil de Game Boy ils avaient tout et ils ont joué et en moins d'un mois après les 4 autres grandes familles de New York avaient le leur point et bien ça si tu veux qu'on l'accepte ou pas le plus dur c'est de faire l'accumulation primaire de capital c'est de faire le cash mais une fois que tu sais gérer le cash ils sont indéboulonnables et ça je pense que c'est malheureusement en plus un des traits caractéristiques de l'état et de la démocratie américaine c'est que ni l'un ni l'autre n'ont jamais été finis remarquable question suivante justement ça reprend ce que tu viens de dire est-ce que c'est leur richesse qui donne l'immunité au Rockefeller c'est vrai qu'on n'a jamais vu un Rockefeller poursuivi alors on a vu un Rockefeller manger tout de même alors le pauvre vraiment mes condoléances c'était quelqu'un de très gentil c'était l'un des fils des Rockefellers qui a été qui était ethnographe et qui était tout à fait en dehors des affaires de la famille et qui est parti en pleine jungle et qui s'est fait capturer par des cannibales et qui s'est très vraisemblablement fait dévorer ça c'est arrivé mais bon là on est sur un domaine oui c'est vrai ça j'ai oublié son nom d'ailleurs mais bon paix à son âme mais dans la justice des sociétés modernes on n'a jamais vu un Rockefeller depuis l'affaire Antitrust qui a été le grand traumatisme depuis l'affaire où Theodore Roosevelt était capable de leur mettre des taquets même si ça s'est retourné contre lui on n'a plus jamais vu un Rockefeller mis en cause dans un circuit dans un circuit disons civilisé pour prendre un mot à l'atteinte donc voilà là la question c'est est-ce que la richesse leur donne cette immunité je ne comprends pas que les tiers d'humains ne peuvent pas les dégager tout simplement parce que tout le monde veut en croquer et parce que imaginez quelqu'un ouvre ses dossiers même des dossiers qui peuvent pour certains être des dossiers qui devraient être délégués à des organismes de justice admettons mais vous imaginez que quand vous faites tomber ce type de gens vous faites tomber également vous faites tomber ceux qu'on appellerait leurs familiers donc vous faites tomber tous les gens qui en croquent plus tous ceux qui vont voir leur portefeuille s'alléger vu la taille financière du clan vous allez vous faire un nombre d'ennemis que personne ne peut supporter c'est aussi simple que ça c'est pour ça qu'on n'a jamais déraciné la mafia parce que tu enlèves la mafia t'as des tas de mecs qui se retrouvent sans boulot ils vont pas se retourner contre la mafia au nom du sentiment de justice ils vont se retourner contre toi oui mais à l'inverse de la mafia de temps en temps les têtes sont renouvelées dans la mafia on a des capis qui finissent en taule comme Vito de Genovese qui est mort en prison bon un Rockefeller qui mourra en prison ça on verra jamais enfin de près ou de loin c'est même pas un truc c'est simple on est dans le parrain 3 Idriss c'est quoi la grande question de Michael Corleone dans le parrain 3 c'est bah et maintenant oui d'accord j'ai du à un moment on lui dit on lui dit vous avez du sang sur les mains mais vous aussi mais vous aussi et vous plus que moi le problème c'est que moi je veux légaliser mes affaires parce que j'y ai droit parce que je suis absout par le pognon on est en pays protestant quand même alors le pape du coup bah oui mais je suis absout par le pognon et vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de me l'interdire c'est toute la problématique du parrain 3 c'est toute la problématique du parrain 3 alors le problème c'est que souvent ces grands clans qui se sont faits sur le sang de beaucoup de pauvres américains faut quand même faut quand même le dire et bien eux ils ont légalisé leur boulot je le maintiens honoré de Balzac le secret d'une grande fortune c'est un crime oublié point barre or et ça malheureusement on n'en sort pas c'est très clair aussi question suivante tu as déjà répondu en partie mais on va en profiter pour développer le propos pourquoi une société pétrolière à la base s'est intéressée à l'écologie donc on parle à l'époque où la Standard Oil a encore 3 noms dans les 7 heures dans les années 50 pour une raison qui est très simple c'est qu'ils ont vu à la fois le filon ils ont vu à la fois l'instrument de pouvoir et ils ont vu ils ont vu principalement le pognon l'instrument de pouvoir et l'instrument philanthropique parce qu'ils ont une obsession ils savent ce que la mauvaise publicité et qui dans leur cas était quand même largement méritée leur a coûté donc si tu veux ils se disent les gens aiment les pandas on va leur faire bouffer du panda s'il n'y a que ça s'il n'y a que ça donc c'est avant tout par cynisme selon toi oui bien sûr si tu veux alors je ne médis pas sur le fait que Lorenz Rockefeller a certainement une sensibilité écologique personnelle ça si tu veux et je n'ai aucun élément qui me permette de le déjuger à ce niveau là c'est pas mon problème la seule chose c'est que comme disait Gabin dans le Président de gens qui allient la vocation de pacifiste au métier d'armurier j'ai certainement beaucoup de choses à apprendre n'est-ce pas c'est que c'est un de tes films cultes et c'est mérité alors on a une autre question le Club de Rome qu'est-ce que c'est d'où ça vient le Club de Rome c'est une des alors pas uniquement deux mais c'est une des créations du clan alors le Club de Rome c'est un club à la fois de politique et de scientifique qui va faire le rapport Midos je renvoie un ouvrage magistral d'un auteur qui n'est pas assez connu qui n'est plus tout à fait un jeune homme il a mon âge et le tient mon cher mais le donc Aurélien Bernier qui a fait un ouvrage magistral qui s'appelle comment la mondialisation a tué l'écologie en réalité le rapport Midos est fait pour à la fois faire peur c'est à dire que c'est le fameux halte à la croissance mais de garder le moule mondialiste c'est à dire grosso modo c'est le début de l'écologie punitive nous allons faire un monde invivable au-dessous au-dessous d'un certain niveau de revenu et bien il faut écologiser le niveau de vie de ceux qui seront en dessous et on revient c'est la fusion avec Huxley c'est vrai que Huxley c'était vraiment les années 50 mais 20 ans plus tard on retrouve les mêmes idées qui se justifient avec des bases scientifiques ou prétendument scientifiques qui disent on va faire une société de classe il y aura des serres il y aura des alphas des bêtas des gammas mais c'est la science mais c'est pour votre bien c'est pour votre bien et c'est inévitable c'est pire que le TINA le dériso alternatif c'est la science et puis c'est bien enfin c'est bien c'est bien pour vous moi vous comprenez j'ai des responsabilités donc moi je peux pas en être mais vous avez de la chance petit vénard n'est-ce pas alors j'ai vu une petite question qui est passée mais je crois pas que le livre y réponde à ma connaissance la réponse est non mais quelqu'un nous demande si par hasard les Rockefellers n'étaient pas des Huguenots dont le nom français aurait été Rockefeller en tout cas moi je n'ai rien je n'ai rien qui aille dans ce sens en tout cas dans ce livre oui je suis quasiment sûr que non moi en titre personnel j'en serais extrêmement surpris non c'est plutôt germanique si ma mémoire est bonne en tout cas ce Rockefeller non ça c'est sûr que non par contre Disney oui il y a le coup de Disney qui venait Disney et qui a été déformé en Irlande mais c'était Disney déformé en Disney en Irlande et ensuite arrivé Disney aux Etats-Unis ça c'est une histoire vraie par contre nouvelle question peut-on condamner l'attitude des Rockefellers quand on sait qu'ils ont pu arriver à leur fin avec la collaboration des états des grands patrons et des consommateurs je ne les condamne pas moralement je dis juste que quand on a une éthique de la démocratie on ne laisse pas des gens agir par l'intermédiaire d'institutions écran pour conditionner le débat public c'est tout ce que je dis je ne les condamne pas moralement pour moi la condamnation morale ne sert à rien or je dis juste que ces gens n'ont pas addicté un agenda à particulièrement d'utiliser l'ONU tu sais l'ONU c'est pas rien l'ONU c'est un symbole de civilisation oui tout à fait parce que la charte de San Francisco c'est un état un peuple une voix quand tu utilises l'ONU pour faire ça quand tu utilises l'ONU pour des agendas privés tu risques de détruire l'un des seuls points d'unité de notre monde et ça si tu veux ça c'est un crime qu'on l'accepte ou qu'on le refuse très clair une autre question est-ce que les BRICS commencent à être alors d'abord comment les Rockefellers selon toi en extrapolant totalement parce que le livre n'en parle pas bien sûr mais comment à ton avis quelle pourrait être l'appréciation par les Rockefellers des BRICS de ces nouveaux arrivants et puis surtout ça ça va poser problème par contre voilà donc pour toi ça pose problème ça ça va poser problème beaucoup plus que l'Union soviétique parce que l'Union soviétique on est arrivé à lui faire avaler le système alors que là tu es face à un système plus productif plus fort que le système qui les a vu naître et qui est un système de capitalisme d'état mais qui pourrait par exemple en Chine si ça tourne mal ça c'est une hypothèse de mon maître Jacques Sapir qu'on salue on a toujours cru qu'on allait aller vers le dépassement toutes les théories du 19ème siècle dont la plus connue le marxisme vont vers le dépassement du capitalisme le problème c'est qu'on a toujours cru qu'on allait dépasser le capitalisme pour quelque chose de mieux et si on dépassait le capitalisme pour quelque chose de pire genre le servage la féodalité etc je pose la question Cédric Durand que j'ai croisé à l'école des études en sciences sociales qui est un homme fondé par les Rockefellers le HESS fondé par les Rockefellers c'était le HESS oui l'école pratique ils ont fondé le HESS et si tu veux c'est Cédric Durand qui est un homme assez remarquable qui n'a pas nos idées mais qui est un homme assez remarquable a écrit un ouvrage sur le techno-féodalisme qui m'a fait froid dans le dos donc parce que le pire des deux systèmes c'est possible surtout quand tu es en face d'un système oligarchique qui comme tout système oligarchique est dysfonctionnel par nature c'est vrai donc voilà ce qui me fait peur c'est ça je te le dis quand Athènes propage la démocratie la proto-démocratie l'unité certes les femmes ne votent pas tout ça mais bon c'est quand même dans l'antiquité on oublie qu'après Athènes il n'y a plus de démocratie c'est pendant 2000 ans il n'y en a plus la liberté des hommes Régis Debré le dit magnifiquement avec des accents très Bernanosien je suis assez possédé par l'œuvre de Bernanos qui pour moi est vraiment l'un des plus grands français de tous les temps et Régis Debré le dit très bien la politique n'a pas toujours existé la politique ça implique que l'homme est un degré de liberté de liberté or la parenthèse ouverte il y a 25 siècles peut se refermer et là et la nuit peut être longue la nuit peut être longue pour l'homme alors moi à titre personnel je mets mon espérance en trop dans l'Asie parce que je sais que l'Asie ne se laissera pas soumettre et ceux qui le veulent je leur souhaite bien du plaisir et par contre je sais que la nuit peut tomber en Occident je crains c'est une discussion que nous avons à intervalles réguliers tous les mois tout à fait parce que nous n'accordons plus le poids suffisant à la liberté des hommes tu vois donc voilà ça c'est en tout cas la parenthèse de la liberté des hommes peut se refermer l'être humain je suis navré de le dire il a une responsabilité particulière parce qu'il est un mammifère supérieurement évolué mais à la base c'est quand même un primate le plus le plus beau le plus grand le plus fort tout ce que tu veux mais malheureusement si on entre dans ce que certains philosophes ont semblant d'ailleurs de craindre pour pouvoir en réalité ça les excite je pense particulièrement à certaines personnes dans la pensée germanique et je pense à Sotter-Jag particulièrement si on entre dans un parc humain et si c'est les règles de l'éthologie ou de la zoologie qui tombent sur l'homme j'ai peur qu'une partie de l'humanité s'y soumette de mauvaise grâce mais s'y soumette et si ces logiques sont technologisées vu la puissance de nos techniques actuelles toi tu le vois vu que c'est un discours que tu comptes par ton travail mais quand tu vois ce qu'on entend toi et moi sur l'obsolescence de l'homme par l'IA je sais que c'est un discours qui toi te fait bondir et il y a raison mais malheureusement certaines personnes y croient et d'autres trouvent des intérêts à y croire c'est gagner à y croire ils gagnent à y croire parce qu'ils se disent si la machine devient le maître de l'homme et que moi je deviens le maître de la machine j'entends déjà laisser venir à moi le cash tu vois donc je crains ce discours là je crains ça et parce que j'ai des enfants que à titre personnel je déchaîne à mes pieds si vous voulez mais pas au leur je suis ces gens m'effraient ces gens m'effraient parce que là tu vois on est en face cher Idriss de ce que je pourrais appeler un et tout le courant enfin tout pas la totalité on prépare un numéro de perspective libre là-dessus où il y a quand même des gens qui sont d'un autre niveau mais une partie du courant transhumaniste tu vois bien que c'est une utopie de riches c'est une utopie de riches qui s'emmerde Philippe B. Wicks le disait très bien ils s'emmerdent et la seule chose qui leur fait peur c'est de mourir donc ils ont fait une religion par-delà la mort et qui leur permet en plus eux d'être des oiseaux et de bien par contre planter les pauvres dans la glaise donc vous ferez quatre aller-retour en avion de votre vie etc comment les les volants et les rampants les volants et les rampants c'est très très bien dit tu as tout à fait raison or c'est un terme que tu as retrouvé même dans une jeune pousse française c'était la société Coint qui a eu plein de problèmes ou même dans le management en fait on parlait des rampants et des volants et ça s'est retrouvé ce genre de mentalité dans la Silicon Valley en effet dans le transhumanisme les rampants et des volants tu vois le si tu veux qu'on l'accepte ou qu'on le refuse la barbarisation des mots appelle la barbarisation des comportements or comment veux-tu ne pas quand tu en es là à un moment éviter d'avoir du sang sur les mains si tu veux et ça malheureusement voilà moi j'ai publié ce bouquin là juste pour ouvrir un débat parce que le délire parce que dedans je le dis moi j'ai d'ailleurs eu tu l'as vu j'ai eu une hésitation à vous lire certains passages parce que quand j'ai vu ça et que ce sont des sources internes donc on va pas me dire que ça n'existe pas des sources internes et ouvertes en plus il y en a qui relèvent il faut être honnête pour le cartésien que je suis je veux bien prendre en compte le fait que ces gens aient besoin de croire il n'y a pas de soucis là-dessus il n'y a pas de soucis là-dessus mais il y a des aspects délirants je suis désolé tu vois je veux bien passer beaucoup de choses à cause du besoin de croire le problème c'est que là l'expérience religieuse elle a aussi un souci oui et puis c'est toujours bon dos on va prendre la question suivante quelles étaient les relations entre les Kennedy et les Rockefellers c'est vrai qu'on a des familles je n'ai pas de source précise là-dessus évidemment les deux clans se sont entrechoqués à un moment ou à un autre nous n'avons je n'ai jamais lu quoi que ce soit sur une animosité structurelle ensuite je serais très surpris qu'il y ait eu néanmoins une amitié franche entre des protestants unitaires et un clan catholique surtout avec les deux premières générations de Rockefeller qui sont quand même des mecs un peu raides un petit peu c'est moins qu'on puisse dire c'est assez bien alors tu me diras la première génération de Kennedy n'était pas à portée des hannetons non plus non plus oui en effet parce que le papa Kennedy c'était quand même un mafieux financier de haute voltige qui a été coopté par Roosevelt mais après on sait que parmi les grands grands ennemis des Kennedy c'est plutôt les Texans d'où Johnson l'attentable même les Bush encore aujourd'hui ils ne sont pas des grands grands fans des Kennedy est-ce que l'appareil d'état américain dans quelle mesure les Rockefellers ont pu profiter de l'appareil d'état américain et ça parle bien entendu de la CIA la question pose pour la CIA et le FBI la CIA là on a des sources ils ont travaillé avec directement c'est-à-dire qu'ils ont aidé alors il y a un très bon livre là-dessus qui n'est pas réédité c'est bien dommage qui s'appelle qui s'appelle la CIA mène la danse sur la politique culturelle de la CIA les Rockefellers en ont subventionné une partie donc si tu veux on sait qu'ils ont bossé avec donc ça c'est pas la peine et évidemment ils ont des ils sont plus anciens que la CIA bien sûr bien sûr bien sûr et plus anciens même que l'OSS plus anciens que l'ancêtre de la CIA ils sont plus anciens que le FBI le FBI Hoover crée ça justement rappelle-toi et ça c'est drôle c'est rappelé dans quelques livres c'est rappelé dans le très très bon Hoover joué magnifiquement par DiCaprio c'est que quand les Rockefellers commencent à recevoir des colis piégés c'est pour ça qu'on crée le FBI et c'est d'ailleurs un Bonaparte qu'il fait tout à fait monsieur Bonaparte le petit neveu je sais plus arrière petit neveu je sais plus mais c'est Bonaparte et le problème tu vois c'est que évidemment ils ont des hommes et des hommes-liges dans énormément d'administrations par exemple pendant longtemps c'était monsieur Al Gore de leur créature évidemment ils ont plus d'alliés côté démocrate je ne suis pas certain qu'ils aient une affection débordante pour Donald Trump sans pour autant être entré physiquement en affrontement contre lui parce que il y a un vote républicain quand même n'oublions pas Nelson Rockefeller vice-président de Nixon si je ne me trompe pas il faudrait vérifier ou de j'ai un doute Nelson Rockefeller mais si ma mémoire est bonne il est Nelson Rockefeller a tenté je crois qu'il a tenté trois fois dans les années 60 de se présenter ce qui est drôle d'ailleurs c'est qu'il n'est pas réussi ce qui veut dire au passage que le clan a aussi les pouvoirs n'oublions pas qu'il y a un caractère très humain à juger les gens non sur le pouvoir qu'ils ont mais sur le pouvoir qu'on leur prête on voit il y a eu les Rockefellers républicains c'est vrai qu'ils font vraiment partie des gens qui ont mangé à tous les râteliers et qui ont été présents partout et puis ils savent que la politique politicienne quand on fait du vrai business parce que là on est sur le vrai business c'est plus d'ennui qu'autre chose oui tout à fait tout à fait donc bon absolument alors on a une autre question oui comment s'en sortons quelle est l'option pour s'en sortir sachant que tout est verrouillé c'est ça les questions qui reviennent comment contrer cette famille est-ce impossible si on revient aux Médicis ils ont flanché lentement puis à partir de Louis XIV les Médicis ne faisaient plus grand chose sauf quelques papes encore bon alors premièrement ils vont déjà avoir leur pouvoir relativisé parce qu'ils vont être en face des clans d'Asie déjà donc la multipolarité va déjà nous aider et la multipolarité quand tu parles des clans d'Asie tu parles des Lys par exemple à Singapour je parle des grandes familles asiatiques qui ne vont pas se laisser caporaliser par ces gens ça c'est sûr et je parle surtout parce que les grandes familles asiatiques elles sont au-dessus il y a les Etats parce que eux ils ne feront pas la Chine ne fera pas l'erreur à ce niveau-là elle a une part la Chine connaît très bien son principal défaut historique c'est qu'elle est trahie perpétuellement par son élite c'est une France en grand si tu veux c'est ça or le problème c'est que le clan chinois enfin le clan qui tient le PC central aujourd'hui il quand même fait de gens très nationalistes qui ne laisseront pas les grandes familles si tu veux à ce niveau-là la gestion des grandes familles par les Etats-Unis est un contre-modèle et je vais te donner un argument là-dessus nous savons que 70% à partir d'un certain niveau de revenus estimés la Chine estime que 70% de certaines classes de revenus veulent quitter Pékin pour aller aux Etats-Unis ah ouais et là ça veut dire qu'en réalité la classe comprador comprador au sens strict c'est-à-dire le blé plus que la terre a bien compris que l'Amérique était de leur côté et qu'ils voulaient une société plus pourrissante mais c'est pas grave qu'est la société américaine donc ça veut dire quand même que les gens qui sont peut-être le moins aptes à l'ordre social préfèrent le mode de vie décadent occidental que le mode de vie asiatique quelles que soient les réserves et Dieu sait qu'il y en a du mode de vie chinois c'est vrai qu'on a vu avec Jack Ma alors Jack Ma n'envisageait pas de s'emparer du pouvoir politique mais bon ce qu'il était en train de faire oui mais il a beaucoup trop parlé et maintenant il a fait collecte de laitue enfin collecte de comment dire collecte de il a dû faire du repiquage de laitue en Mongolie intérieure ce qui lui a fait beaucoup de bien la preuve avant il n'avait pas d'épaule maintenant il en a il n'avait pas de bras maintenant il en a donc c'est très bien et surtout je n'ai pas vu ces dernières images post-musculation mais c'est vrai que rien que toucher quand on voit que rien que toucher à un bout à un petit fragment du pouvoir monétaire le PCC sanctionne immédiatement on se dit qu'en effet une famille comme les Rockefellers n'aurait pas pu s'emparer de la Chine non 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 là pour le coup je n'y crois pas je n'y crois pas et de toute façon l'Asie sait tous les pays asiatiques savent y compris les pays qui sont possédés par des familles ce qui est le cas par exemple du clan de Hun Sen au Cambodge mais néanmoins Hun Sen Dieu sait que sa famille en profite mais néanmoins il a développé le pays je suis désolé moi je l'ai vu j'ai vu les bidonvilles être enlevées comme je les ai vus revenir autour de Paris tu vois donc j'estime que ceux qui font des bidonvilles chez eux n'ont pas à critiquer celui qui les a enlevés chez lui ça ça appartient au Cambodgien ça appartient au Khmer or le problème c'est que je ne vois pas l'Asie pliée devant ces gens ça c'est sûr et surtout à un moment parce qu'il va avoir de vrais problèmes écologiques si on s'engueule sur le réchauffement nous n'engueulons pas sur le réchauffement mais on va avoir un problème d'accès aux ressources et là ça va nécessiter des états forts et des états forts vont peut-être à un moment avoir ce genre de gens dans le collimateur parce qu'à un moment si tu veux à un moment le stand-up doit se terminer tout bon spectacle doit trouver sa chute ça va être un phénomène naturel et dernière question c'est vrai qu'on n'en a pas parlé qu'en est-il du double financement du bolchevisme et du nazisme notamment par les Rockefellers mais pas que par tout le capitalisme américain on sait qu'ils ont les écrits de Sutton oui tout à fait les écrits de Sutton alors il ne faut pas oublier que les écrits de Sutton sont problématiques ils sont problématiques parce qu'ils ont été extrêmement alors premièrement dans les rangs de droite dure dont ils viennent ils ont été critiqués par les pro-germaniques ça c'est à la rigueur c'est c'est inopérant parce que c'est une critique à mon avis qui est mal fondée ensuite si tu veux les écrits historiographiques récents ont tendance à comment dire il y a une partie d'intuition que Sutton utilise de manière juste il y a une partie qu'il utiliserait de manière faussée mais même au delà de ses écrits à lui je parle vraiment des aspects factuels alors les aspects factuels de toute façon il y a eu financement dans les deux cas par une partie du capitalisme américain c'est très net d'enfant alors d'ailleurs il y a eu des gens qui ont été jugés pour ça ce qui a été le cas de Prescott Bush d'ailleurs dans le cas de l'hitlérisme et il n'y a pas eu de parallèle pour le soviétisme mais ça c'est un très vieux jeu qui est un jeu que les Etats-Unis ont hérité de la Grande-Bretagne qui est que quand deux boxeurs qui sont tes adversaires veulent s'affronter tant qu'à faire faire leur livrer un bon petit déjeuner à tous les deux ça fera durer le combat plus longtemps et peut-être que les deux auront l'intelligence de comment dire de s'auto-terminer réciproquement mais c'est vrai que la Grande-Bretagne a financé sa propre invasion avec la Baring et a financé l'indépendance américaine les Britanniques c'est les rois de ça ils ont réussi à financer les guerres contre eux les types tellement leur capitalisme était devenu mondial bien sûr et ça si tu veux c'est un jeu subtil qui n'est pas pour les premiers prix de morale c'est le monde de plaisir c'est clair ok ça répond très bien à la question Pierre-Yves merci beaucoup de ton passage ça faisait longtemps c'était overdue comme on dit j'espère te revoir plus souvent je suis à ton entière disposition tu le sais c'est réciproque notre chaîne tête ouverte et à ta discrétion et là en particulier donc avec ce bel ouvrage et les autres ouvrages que tu traduis ou adaptes ou présentes c'est vrai que le cercle Aristote a un fond intellectuel remarquable d'adaptation d'ouvrages étrangers et en particulier dans la sélection aussi vraiment vous êtes un peu comme Gilardo avec les huîtres si je peux me permettre cette comparaison baveuse mais on va plutôt parler des perles que des huîtres même si je ne crois pas que Gilardo fasse beaucoup de perles en tout cas sur le plan gastronomique ils en font en l'occurrence c'est Rockefeller maître du jeu de Jacob Jacob Nord-Hangar édition Jean-Cyril Godefroy vous pouvez le trouver partout collection Cercle Aristote dirigée par votre serviteur perle de la gastronomie intellectuelle merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron vous retrouvez bien sûr Pierre-Yves Rougeron sur le Cercle Aristote si vous n'y êtes pas déjà abonné courez vous y abonnez et donc via ton entremission nous allons inviter bientôt monsieur Jovanovic un des derniers grands journalistes en France donc là aussi je te remercie Pierre-Yves Rougeron je te laisse le mot de la fin merci à tous et merci à toi mon cher Idriss j'espère que les tentes sont favorables parce que c'est longtemps qu'on ne s'est pas vu je te dis à très vite là aussi et à tes chers enfants portez-vous bien toutes et tous merci à tous